Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de vos histoires sur Yu-Gi-Oh ! Vous avez été encore nombreux à m'envoyer du coup vos messages sur Twitter, Instagram et Facebook et je vous en remercie. Donc si vous avez des histoires à me raconter, n'hésitez pas, tous les liens sont dans la description, voilà c'est écrit bien dans la description. Allez, on commence avec la première histoire parce que comme ça vous allez pouvoir voir de quoi je parle pour ceux qui arrivent sur cette vidéo, c'est parti ! Et on commence avec Thomas. Thomas a 15 ans et il s'achète une boîte de Ghosts from the Past, premier du nom. On est dans le thème puisque Ghosts from the Past 2 est en train de sortir au moment où je tourne cette vidéo. Et dans Ghosts from the Past, il y a bien évidemment des cartes Ghosts. Et coup de chance, Thomas achète quelques boosters et tombe sur une Ghosts, sa première Ghosts, il est tout content. Ça y est, enfin, une carte rare qui vaut de l'or. Mille de rien, les Ghosts sont assez recherchés par les collectionneurs, du coup Thomas s'empresse de la sliver et de la montrer à sa famille. Elle est tout content, il va vers sa mère en disant, regarde maman, j'ai une Ghosts, c'est une carte rare ! Sa mère qui s'en fout un petit peu en mode, oui bah c'est bien, etc. Il va voir sa petite soeur tout content, regarde une Ghosts ! Et sa petite soeur lui pose la question, du coup comment ça se fait que la carte est toute blanche et qu'elle n'a pas de couleur contrairement aux autres ? Alors il lui explique que c'est justement la rareté de la carte, sa soeur dit, hop, je trouve pas ça beau. A savoir que sa petite soeur a 4-5 ans, donc bon, c'est plutôt, c'est pas beau caca. Donc la carte c'est pas beau caca, il la range dans son classeur de cartes et voilà. C'est une carte de collection, donc voilà. Mais non, l'histoire ne s'arrête pas là, parce que ce serait trop beau pour être vrai, malheureusement pour lui. Sa soeur qui trouvait cette carte trop caca décide de la colorier. Et pas la colorier un petit peu, hein. De mettre des gros gros coups de feutre dessus, bien évidemment des feutres indélébiles de l'école de marque dégueulasse, qui fait que la carte est totalement foutue. Lorsque Thomas rentre de l'école et qu'il voit son classeur ouvert et sa petite soeur en train de dessiner sur sa ghost, il pète un câble. Même s'il aime beaucoup sa petite soeur, cela ne l'a pas empêché de l'insulter de tous les noms, et les parents de Thomas sont du coup intervenus pour le gronder, et il a été puni, il n'a plus eu le droit d'acheter des boosters du coup pendant un certain temps, parce que sa soeur a dessiné dessus, et parce que du coup il a engueulé sa soeur. Bon alors la carte du coup n'a plus aucune valeur, hein, puis elle ressemble plus à rien du tout, mais bon. Du coup Thomas pense, si tu as une petite soeur, à ranger tes classeurs en hauteur pour éviter qu'elle les attrape et qu'elle dessine. Cette histoire m'a été racontée par Xenox, et Xenox est un jeune collectionneur. Quand je dis jeune collectionneur, il a 17 ans actuellement, et ça fait déjà 10 ans qu'il collectionne les Yu-Gi-Oh! Toutes les cartes qui peuvent sortir, les decks, les boosters, tout, mais il ne les ouvre pas. Il achète tout pour une collection, tout en CD. Il se dit qu'un jour, avec le temps, ça prend à la valeur, Thomas est quelqu'un d'assez conservateur en ce qui concerne ses objets, hein, il aime bien les collectionner, il n'aime pas les abîmer, il n'aime pas les vendre, il les range même dans des sachets, histoire que, ben, tout soit nickel. Sauf qu'un jour, Xenox déménage. Du coup, il faut tout mettre dans des cartons, il fait bien attention à tout bien ranger, tout bien nettoyer pour éviter qu'il y ait de la poussière partout, il est un peu maniaque, hein, mine de rien. Du coup, il range tout ça dans un carton, qu'il ferme bien proprement, avec marqué dessus, collection Yu-Gi-Oh! Du coup, le déménagement se passe bien, Xenox arrive dans sa nouvelle maison, il découvre sa nouvelle chambre, un peu plus grande. Du coup, le camion de déménageur arrive, il est obligé de se garer au niveau de la cave, puisque c'est le seul accès pratique pour le camion, et il décharge tout ça dans la cave. Bon, il commence à faire tard le soir, ses parents décident, du coup, d'aller manger un petit bout, et en attendant qu'ils vivent chez eux et que les meubles soient montés, ils dormaient le soir chez leur grand-mère, qui habitait à quelques kilomètres de là. Et ce soir-là, malheureusement, une pluie terruvienne, des inondations, hein, c'est ce qui arrive très fréquemment de temps en temps, il y a des grosses pluies et des inondations, et manque de bol pour lui, la cave a été inondée. Le lendemain, quand il revient, vider un petit peu l'eau qui avait envahi la cave, il se rend compte que toute sa collection se trouvait aussi, malheureusement, dans l'eau. Mais cette histoire termine bien, puisque, comme je l'ai dit avant, il était très soigné, il a tout rangé dans des gros sacs, fermés avec des zips, etc. Ce qui fait que sa collection a été un petit peu, il y a une partie qu'il y a, malheureusement, où le zip n'était pas bien fermé ou autre, où l'eau a pénétré, et tout est foutu, du coup, il y avait des displays neuves, il a pu ouvrir et récupérer les boosters, mais le trois-quarts de sa collection est intact. Heureusement pour lui, c'est une histoire qui termine bien, mine de rien, mais c'est quand même dingue, donc attention où vous stockez vos cartes, voilà, on ne le dira jamais assez, mais comme le cas précédent, en hauteur, et bien là, pour le coup, la cave, il n'y avait pas plus bas. On passe au cas numéro 3, et le cas numéro 3, il s'agit de Morad. Morad m'a envoyé un message en me disant, mec, il faut que je te raconte un truc. Donc, quand je vais vous dire ça, vous allez quand même un peu halluciner. Morad, c'est un joueur, donc déjà, voilà, il ne collectionne pas spécialement. Il a un deck de cœur avec lequel il va souvent jouer dans les boutiques, en fait, faire des petits tournois, etc. Et son deck de cœur, c'est un deck assez connu de l'animé, c'est le deck roïd. Donc, ça fait des années que, bah, du coup, quand il voit des cartes roïdes à l'unité, il les achète pour un peu pimper son deck, vous savez, des cartes de collection, etc. Et un jour, là, on a trouvé dans la boutique, un nouveau joueur arrive avec des classeurs, et il voit une carte roïde qu'il ne connaît pas. Alors, ça étonne un petit peu Morad, puisque, de base, bah, il a la collection complète, et cette carte ne lui dit rien du tout. Elle a un effet vraiment bizarre, et il pense que c'est une fausse carte. Le mec lui assure que, non, 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 la carte est bel et bien vraie, c'est une carte authentique, hein, regarde, il y a même le numéro, tu peux le chercher sur Cardmarket, tu le trouveras. Alors, Morad, il note, il va chercher sur Cardmarket, effectivement, la carte est vraie. Il s'agit de Terror Top Vitesse Roïde, une carte, ma foi, de base banale, mais, là, il a un côté brillant bizarre. Oui, parce qu'en fait, il s'agissait d'une ultimate, et c'est la première fois, du coup, que Morad voyait une ultimate. Alors, il s'est dit, oh là là, il faut que j'arrive à pouvoir obtenir cette carte, parce que j'ai pas d'ultimate dans mon deck, ça serait bien de le pimper un peu. Du coup, il demande au mec, naturellement, bon, combien tu m'en proposes ? Morad n'a pas de carte à échange, puisque, comme je vous l'ai expliqué, il a acheté toutes ces cartes en unité pour pouvoir faire son deck roïde. Mais il avait pas fait gaffe que cette carte-là a coûté énormément, et malheureusement, le vendeur va pouvoir en profiter un petit peu. Le vendeur lui montre un petit peu ce qu'il y a sur Card Market, et il a été assez intelligent. C'est-à-dire que, juste avant que, pendant que Morad, en fait, faisait sa recherche, il a ajouté toutes les ventes, Terror Trope, vitesse roïde, à son panier, et a mis la sienne en vente à un prix assez exorbitant. 10 000 euros ! Ben, Morad se dit, c'est même pas la peine, une carte qui vaut 10 000 euros, jamais je pourrais acheter une carte comme ça, c'est beaucoup trop cher. Effectivement, c'est un peu beaucoup trop cher. Sauf que le mec lui dit, attends, 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 je vais te faire un prix d'ami. Ah, tu te dis, bon, pourquoi pas, hein ? Après tout, il vient de toucher de l'argent de poche de sa grand-mère, c'est son anniversaire, il n'y a pas longtemps, donc il avait un petit peu de sous sur lui. Il va au distributeur le plus proche, accompagné, du coup, de la personne qui voulait changer la carte, et là, vous le sentez venir. Déjà, actuellement, où je vous parle, j'ai été jeter, du coup, un coup d'œil sur Card Market, la carte, même si elle coûte un petit peu, en français, coûte autour de 60, 70 euros. Allez, voilà, elle est trouvable autour de... entre 60, 70 euros, en français, un peu moins cher dans les autres langues. Bon, sauf que le mec, du coup, lui fait une offre de 250 euros. Moirad, il essaie un petit peu de marchandais, il fait, non, c'est beaucoup trop cher, 250 euros, je ne pourrais pas jamais mettre cette carte. Et le mec, tu sortes, ouais, mais cette carte-là, elle est unique. Je suis le seul à l'avoir, c'est une carte officielle, tu ne trouveras jamais, nulle part ailleurs, une carte comme ça. Moirad se dit, bon, ouais, c'est pas grave, allez, je craque mon PEL, je dépense tout, j'achète la carte. 250 euros, du coup, Hydroïde Terror Drop, qui n'en vaut que 60. Moirad, tout content à sa carte, il se dit, ça y est, je vais pouvoir faire une affaire. Il veut la remettre en vente, du coup, sur Card Market. Il se dit, c'est pas grave, j'ai une carte qui coûte cher, je vais essayer de flex, du coup, dessus, et de regagner de l'argent. Et lorsqu'il veut la mettre en vente sur Card Market, le soir, il faut rentrer chez lui, après avoir pris le bus, la personne avec qui il voulait faire les échanges avait déjà vidé son panier. Du coup, tous les prix sont apparus. et Moirad s'est rendu compte qu'il s'était fait arnaquer. Faites attention, vous achetez vos cartes. Même moi, ça a failli m'arriver, alors, pas en tant qu'acheteur, mais en tant que vendeur. Il y a beaucoup de gens qui s'amusent à voir qu'on vous propose un prix bas à mettre votre carte dans le panier pour ensuite vendre la leur, en fait, au même prix, un tout petit peu plus cher pour être sûr que la leur parte avant. Alors, il faut faire attention avec ça. C'est malheureux, mais voilà. Mais enfin, je me dis quand même que l'échange, il est quand même un peu bizarre. Bon, pour terminer, ça va être une petite histoire pour éviter que les vidéos soient trop longues. Généralement, je vais essayer toujours de vous caser une petite histoire. Et là, c'est la petite histoire du coup de Kevin. Je lis parce que c'est écrit K-A-Y-V-E-3-N. Voilà. Kevin nous raconte du coup une petite histoire où il avait l'habitude d'aller dans une boutique et un jour, il y a 4 jeunes du coup, âgés de 12 à 14 ans qui arrivent dans la boutique et qui prennent un peu tout le monde de haut en mode, ouais, c'est nous les meilleurs, poussez-vous, on va tous vous éclater et tout. Il se la péter à mort. Limite, c'est le mec qui tape dans les tables en mode shonen en mort. Bon, du coup, les expérimentés, la boutique rigole un petit peu et il leur pose la question qu'est-ce que vous jouez les gars, etc. Puis ils sont tout fiers. Ouais, nous, on joue des decks héros et compagnie. Bon, ok, pourquoi pas. Un deck héros, ça reste assez fort. Peut-être que c'est des mecs qui sont classés ou je ne sais pas, des mecs qui ont un haut niveau. Et donc, il y en a un d'entre eux qui tombe face à Kevin qui joue du coup un deck Sky Striker, un deck SS qui est très connu pour être assez fort surtout qui s'était il y a quelques années. Du coup, le deck est bien costaud. Et Kevin l'a éclaté. Mais genre, éclaté au point de faire pleurer le jeune de 12 ans. Cédément, il y a beaucoup d'enfants qui pleurent dans l'émission. Ah, mais il l'a complètement éclaté. Il m'a dit, ça a duré quelques minutes et boum, quoi. Donc voilà, méfiez-vous avant de crier au loup comme vous êtes les plus forts. N'oubliez pas qu'il y a toujours plus forts que vous. Voilà, l'émission est terminée et touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher le petit pouce bleu et de m'envoyer vos histoires comme d'habitude. On se trouve du coup très bientôt pour un prochain épisode. Allez, bisous à tous. Sous-titrage ST' 501